Bonjour à tous, nous allons lire le chapitre 1, le pilotage de la performance. Le contrôle de gestion est né dans les grandes entreprises industrielles. Dans la première moitié du XXe siècle, il s'est modifié au fur et à mesure des transformations des entreprises. Du contrôle au pilotage de la performance, la théorie moderne voit dans la gestion d'entreprises, le pilotage d'une organisation complexe qui poursuit des fins données en optimisant l'utilisation des moyens dont elle dispose. A. Les approches traditionnelles du contrôle de gestion. Dans l'optique traditionnelle, une fonction de vigilance est nécessaire afin de s'assurer que l'utilisation des ressources et les résultats sont conformes aux objectifs de l'organisation. Différentes conceptions de cette fonction se sont succédées. 1. La conception classique. La nécessité du contrôle a été reconnue par les premiers théoriciens de l'organisation, F. Taylor et Henri Fayol, celles célèbres, prévoirs, organisés, commandés, coordonnés, contrôlés d'Henri Fayol. Mais le contrôle a été conçu par eux d'une façon restrictive. C'est avant tout un processus de surveillance peu explicite. Il peut utiliser des outils divers qui ne sont pas précisés. 2. Le contrôle à la cybernétique. Les auteurs des années 1970 ont mis en évidence les interdépendances entre les phases du processus du management. Ils ont peu à peu transposé au contrôle de gestion. Le modèle de la cybernétique processus intégrant une boucle de rétroaction. En figure 1.1, le modèle de la cybernétique avec l'entrée en processus et la sortie entre et à la rétroaction. Le contrôle est alors conçu comme un processus de pilotage et de régulation. Robert Siert et Jimarch par exemple en arrivent à la conclusion que le succès repose moins sur les prévisions à long terme que sur la capacité des gestionnaires à s'ajuster rapidement par petites touches aux conditions changeantes. Ces auteurs considèrent que la méthode de gestion la plus efficace est celle qui consiste à mesurer constamment les réalisations à effectuer à tout instant de petits ajustements. Une des principales critiques qui sera faites à cette conception est que le processus de contrôle ne met jamais en cause la pertinence des buts et des objectifs poursuivis et cela, quelles que soient les modifications dans l'environnement. Donc, ces auteurs admettent implicitement la prévisibilité. 3. L'approche systématique L'approche systématique fournit un modèle de la firme définie comme un ensemble doté d'objectifs et capables d'adaptation. Le contrôle de gestion ne se limite plus à un processus de vérification a posteriori. Le mot contrôle doit au contraire être interprété dans son acception anglo-saxonne, c'est-à-dire au sens de maîtrise pour s'adapter à l'évolution de l'environnement. Dans cette optique, le contrôle n'apparaît plus comme un impendice rapporté, mais comme une partie constitutive et fondamentale du système. Le système ainsi décrit est sous contrôle si les interactions en son sein sont telles ce qui peut atteindre sa finalité. Le rôle du contrôle est alors de garantir une finalisation correcte du système, faire en sorte que la coordination entre sous-systèmes qui composent tout système complexe permette le guidage vers les objectifs. Le contrôle systématique intègre deux, donc les deux aspects. Externe, le système de contrôle doit garantir la pertinence des choix stratégiques et des comportements. Interne, le choix du système de contrôle est indissociable de celui de la structure organisationnelle. De ce point de vue, le contrôle d'entreprise comporte trois niveaux. Le contrôle stratégique dont la mission est d'assurer la pertinence de la finalisation à long terme. Le contrôle de gestion dont la mission est de permettre la définition d'objectifs et de pilotage à un horizon en général annuel. Le contrôle opérationnel dont la mission est le pilotage à très court terme. Il s'agit d'un contrôle d'exécution. Figure 1.2, les niveaux de contrôle. Il y a le contrôle stratégique, le contrôle de gestion, le contrôle opérationnel. B. L'approche contemporaine et le pilotage de la performance. La pression d'un environnement de plus en plus turbulent et compétitif a accru l'importance de l'intention portée aux clients. La réactivité et la flexibilité témoignées par l'entreprise dans l'adaptation à ces demandes sont devenues des enjeux majeurs pour tous ces processus. Depuis les années 1980, le contrôle de gestion n'a pas échappé aux critiques. Pertinence, perdu, bureaucratisation, manque de réactivité, etc. Cette remise en question profonde a donné naissance à un ensemble de pratiques et de théories nouvelles que l'on peut associer au concept de pilotage de la performance. 1. Définition Piloter, c'est agir sur l'environnement de la décision pour influencer sur la décision elle-même. Ainsi, avec le passage du contrôle au pilotage, la préoccupation centrale est passée de la surveillance des ressources et de leur bonne allocation à la gestion des causes, des modes opératoires et des compétences. Le contrôle de gestion traditionnel a souvent été accusé d'être un contrôle au rétroviseur qui s'intéressait davantage à l'explication du passé qu'à l'anticipation de l'avenir. Le mot pilotage résume l'esprit proactif d'une méthode qui doit être orientée vers l'action. La performance est la réalisation des objectifs que s'est fixée l'organisation. Elle ne se définit pas seulement par l'obtention des résultats quantitatifs, mais également par l'optimisation des moyens mis en œuvre dans toutes les dimensions économiques, sociales, commerciales, etc. C'est cette dimension de la performance que déploient des sommets des outils comme le tableau de bord stratégique. 2. Comment piloter la performance ? Il ne s'agit plus seulement de contrôler à postériori. Piloter, c'est mettre en œuvre des méthodes qui permettent d'apprendre ensemble à agir de manière performante. Les exigences des actionnaires et les contraintes de la concurrence font de la course à la performance un modèle de gestion. L'autonomie des acteurs peut se situer à différents niveaux. L'attitude d'application des règles ou l'attitude de critique ou de redéfinir les règles. Ces deux types d'autonomie renvoient à ce que c'est Agiris Edition, nommé d'une part l'apprentissage en simple boucle single loop, c'est-à-dire l'ajustement de l'action sans remettre en cause les normes et d'autre part l'apprentissage à double boucle double loop, c'est-à-dire l'adaptation qui remet en cause les normes. Il s'agit de modèles de pilotage très différents, mais qui tous deux sont en rupture avec les approches classiques du contrôle. Le pilotage s'appuie de toute façon sur des capacités d'interprétation locales. Les dirigeants doivent passer de l'autorité à l'influence et le contrôle passe à un décret supérieur. Certains auteurs, comme par exemple Pellorino, dans Contéricie, de la performance parlent alors de méta-contrôle. C. Les caractères spécifiques du contrôle dans une organisation. Le contrôle des organisations s'inscrit dans la problématique générale du contrôle des systèmes, mais il a tout de même des caractères particuliers. 1. Les normes du contrôle. Le contrôle d'une organisation suppose que l'on définisse explicitement ou implicitement un état désiré. Il ne s'agit pas d'une norme objective. Comme le serait par exemple la température fournie par un thermostat. Dans un système physique, mais bien d'une norme subjective, qui dépend de la culture de l'entreprise et du système de valeur de ses dirigeants. L'établissement de cette norme pourrait être, selon le cas, le résultat d'un processus intuitif ou celui d'une procédure consciente et formalisée, la planification. 2. L'adaptation remplace l'optimisation. Le patricien doit toujours décider sans disposer de la totalité des informations nécessaires. C'est en cela que la pratique de la gestion s'oppose à la théorie économique. Dans ces conditions, l'optimum n'est qu'un miracle. Le gestionnaire est sans cesse confronté au résultat de ses propres erreurs. Sa seule stratégie efficace consiste à mettre en place un système de contrôle qui lui permette d'être informé le plus rapidement possible. Enfin, de pouvoir prendre les décisions correctives. Il s'agit donc beaucoup moins d'appliquer une théorie que de mettre en œuvre un comportement d'adaptation constante. 3. L'apprentissage par l'échec. Le décideur ne peut jamais prévoir exactement les conséquences de ses décisions ni les évolutions dans l'environnement. Il ne s'agit donc pas uniquement de faire fonctionner un système existant, mais aussi d'imaginer un modèle de la situation future afin de maîtriser l'évolution de ce système dans ses conditions. Les échecs sont inévitables et une partie importante du mécanisme d'apprentissage repose sur la mémorisation de ces échecs, mais aussi des succès. Le souci de contrôle est devenu permanent dans la plupart des grandes entreprises, ce qui explique que la nécessité d'une procédure explicite et formalisée se fasse par tout sentir au-delà des activités à mener pour effectivement contrôler. Il est indispensable de disposer de données permettant d'alimenter le processus d'une discipline à l'intersection de la gestion et du management. Le contrôle de gestion, comme l'ensemble des sciences de gestion, est rattaché au domaine des sciences humaines. Il présente donc des liens avec d'autres domaines de la gestion, ainsi qu'avec des disciplines plus générales. Le lien avec les autres domaines de la gestion. Un système de contrôle de gestion s'appuie au moins sur quatre ensembles de composantes qui le mettent en rapport avec l'ensemble des autres domaines de la gestion. La prévision, il a besoin d'abord de procédures de gestion prévisionnelle qui comportent l'élaboration et la formulation explicite de projets d'action cohérents et chiffrés au moins à l'élaboration et à la forme au moins à court terme et plus largement à moyen et long terme. Cela suppose naturellement que la stratégie et les objectifs qui en découlent soient explicités. Le modèle de contrôle doit être au service d'une stratégie. Il s'agit pour le contrôle de produire des messages et des signaux qui vont induire les comportements décérés pour mettre en œuvre la stratégie choisie. La gestion des opérations. En deuxième lieu, la pratique du contrôle de gestion exige des procédures de suivi fondées sur la production et l'analyse d'indicateurs caractérisant l'activité de chaque unité. indicateurs relatifs à la production, à la consommation de ressources, à la qualité, à la tenue des délais et plus largement au suivi des prévisions budgétaires. Le système d'information. En troisième lieu, il est nécessaire qu'un système d'information alimente les protagonistes concernés en données actuelles et significatives. La direction, les responsables opérationnels, les contrôleurs de gestion doivent pouvoir suivre les activités décelées à temps, les dérives éventuelles et même anticiper les dérèglements possibles. Les ressources humaines, enfin, le système de contrôle de gestion doit s'appuyer sur des procédures d'incitation et de motivation visant à encourager les responsables de différents niveaux, à maintenir une vigilance permanente sur l'activité de leur unité. Ses performances et sa cohérence avec les politiques définies par la direction générale. B. Les liens avec le management 1. Le contrôle des comportements Le contrôle de gestion s'appuie sur un ensemble de techniques qui ont en commun de concourir à un contrôle à distance des comportements sur la base d'indicateurs quantifiés. Icoexiste et Adeliem avaient d'autres formes de contrôle des comportements. Le contrôle par la hiérarchie ou pilotage direct réduit au maximum l'autonomie des acteurs. Le contrôle de gestion ne se substitue pas au contrôle par la hiérarchie, mais vient en atténuer certaines caractéristiques. Il allège les contrôles a priori et permet une accélération des processus de prise de décision. Le contrôle par le règlement, caractéristique des organisations bureaucratiques, existe aussi dans toutes les entreprises qui ont des procédures de contrôle interne. Les limites de ce mode de contrôle tiennent à sa rigidité, peu compatibles avec la motivation du personnel. Le contrôle par le marché permet une mise sous tension de l'organisation et suppose le découpage de l'organisation à l'entité autonome ayant chacune un compte d'exploitation. Chaque entité peut s'approvisionner ou vendre librement à l'intérieur ou en dehors du groupe. Le contrôle par la culture d'entreprise s'appuie sur un ensemble de valeurs partagées par le personnel de l'organisation ou par une partie de ce personnel se reconnaissant dans un métier, un service ou une fonction. Pour une certaine part, ces valeurs peuvent être modelées. La création d'un langage commun, par exemple, est un instrument essentiel du contrôle de la culture. Le langage façonne la pensée. Le contrôle clanique décrit par W. Uchi est à la fois une forme de contrôle par la culture d'entreprise et un contrôle par un corps de professionnels se plaçant au-dessus des règles de l'entreprise. D'elle, tel est par exemple le cas des chargeurs, parfois plus sensibles à la reconnaissance dans leur milieu professionnel qu'à celle de leur employeur. 2. La théorie des organisations L'évolution d'une technique est toujours complexe à comprendre et à décrire. De nouveaux outils intellectuels, mais aussi physiques comme l'ordinateur, sont apparus et ont modifié le contenu du contrôle de gestion. Le contrôle de gestion s'est notamment transformé grâce aux apports de diverses disciplines. Des écoles suivantes peuvent être citées. L'école classique et les principaux auteurs de l'école classique, F. Taylor et Henri Fayol, etc., ont particulièrement développé les avantages de l'organisation centralisée. Mark Weber, pour sa part, préconisait une organisation bureaucratique utilisant les règles et les procédures comme principaux moyens de coordination. Ces types d'organisations sont peu favorables au développement du contrôle de gestion. Toutefois, F. Taylor a élaboré une méthode fondée sur l'élaboration de normes de temps et de consommation qui est à l'origine de l'établissement. Des standards indispensables à la gestion par exception. De surcroît, en séparant la conception de l'exécution des tâches, il a participé à la création d'un corps de cadre fonctionnel. Il est donc directement à l'origine de la technostructure moderne. L'école des relations humaines. Elle s'est penchée sur l'étude des facteurs de motivation. De nombreux chercheurs spécialistes des sciences humaines se sont intéressés aux problèmes d'organisation. Le premier d'entre eux est E. Maillot. Pour ces auteurs, l'organisation ne saurait se limiter à une structure décrite par un organigramme, mais comporte des relations entre groupes et individus qu'il est nécessaire d'étudier. Les recherches poursuivies par les membres de l'école mettent en évidence que les motivations de l'homme au travail sont mutibles. A. Maslow montre notamment que l'individu réagit non seulement à des motivations économiques seules reconnues par les classiques, mais également à des motivations touchant à la sociabilité et à d'autres relatives à l'intérêt qu'il porte à son propre travail. D'autres études portent sur le commandement de l'autorité des Mag-Crecors, mais en évidence l'existence de deux conceptions de l'organisation reposant sur deux façons différentes de considérer l'être humain. Il nomme ces deux conceptions théorie X et théorie Y. Dans la théorie Y, l'homme accepte et même recherche les responsabilités s'il est placé dans un environnement motivant. Très généralement, les auteurs de ces études estiment que l'intégration au groupe sera obtenue plus par la confiance que par la pression du commandement. Dans ce sillage, Robert Linkert en vient à préconiser une direction participative. D'autres auteurs se sont préoccupés plus particulièrement de l'étude des conséquences sur le travailleur, des principes de l'organisation scientifique du travail, comment lutter contre la division et la spécialisation excessives des tâches qui engendre la monotonie et la frustration. F. S. Berg montre que l'enrichissement des tâches, c'est-à-dire la possibilité pour les exécutants d'utiliser leur capacité d'avoir des responsabilités et de mener à bien des tâches plus larges, constitue la seule véritable façon de les motiver. Dans le même esprit, un certain nombre de travaux de recherche ont porté sur la responsabilité d'une équipe sur son propre travail de production ou de gestion administrative, voire par exemple les travaux du Tavistoc, instituts sur les groupes autonomes, ou ceux de Kaishikawa, sur les cercles de qualité. En définitive, les conclusions de toutes ces études tournent peu ou prou autour de l'idée que l'homme ne peut être motivé que s'il connaît la monde et l'aval de sa propre tâche. La conséquence de ces travaux était la mise sur pied de nouveaux types d'organisations fondées sur la confiance en l'homme et la décentralisation des décisions. Les différents apports théoriques de l'École des relations humaines ont trouvé des applications pratiques dans le domaine du contrôle de gestion. Le système d'animation le plus répandu, inspiré par ses fondements théoriques, est la direction participative par objectif, DPPO. Dans ce système, la Direction Générale laisse la liberté au centre de responsabilité du choix des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs. La DPPO est un facteur de motivation important car les responsables participent à la fixation des objectifs et ont le sentiment de se comporter comme de véritables chefs d'entreprise. 3. La sociologie des organisations et la théorie de la décision Les travaux de M. Grosier ont été déterminants pour cesser de considérer les organisations comme des boîtes noires. Il a montré qu'à l'intérieur de l'organisation existe un équilibre complexe de pouvoirs et de contre-pouvoirs, que les différents acteurs ont des stratégies propres et qui savent utiliser les zones d'incertitude organisationnelles, c'est-à-dire tout ce que l'organisation officielle est consciemment définie n'a pas prévu, pour se ménager des espaces de liberté et atteindre leurs propres objectifs. L'application des théories psychologiques du comportement à l'étude des processus de prise de décision fut l'un des apports essentiels de l'œuvre de Henri Simon. Pour lui, la rationalité des responsables est limitée et contrainte par l'environnement. De ce fait, ceux-ci recherchent davantage un résultat satisfaisant qu'un résultat optimal. De leur côté, Robert Sierre et Jim Marsh ont essayé d'expliquer le comportement réel des firmes en poursuivant la critique du modèle de l'acteur rationnel issu de la théorie micro-économique. Ces auteurs partent d'une réflexion sur les buts organisationnels. Pour eux, seuls les individus ont des buts et non des organisations. Les buts de l'entreprise résultent de négociations entre des coalitions qui négocient des contre-parties en échange de leur participation de l'organisation. Ces buts ne sont pas toujours clairement exprimés ou restent qualitatifs. Ils demeurent ainsi acceptables par une majorité de participants. Dans cette théorie, la décision résulte d'un ensemble de comportements. L'optimisation n'est pas recherchée en général, mais fait place aux deux procédés suivants. La rationalité locale, chaque unité résout ses problèmes à son niveau. La recherche séquentielle de solutions, les problèmes sont réglés les uns après les autres, ce qui permet de trancher en douze heures le cas des objectifs contradictoires. Les choix se font à l'aide de procédures standards qui diminuent l'incertitude en privilégiant la répétition des règles existantes. Il s'agit donc d'une rationalité procédurale. La structure de l'organisation et le contrôle de gestion doivent encourager la capitalisation ou l'accumulation du savoir-faire, et non sa dispersion. Si cet apprentissage organisationnel est essentiel, ne se fait pas sans résistance, chaque individu est dépossédé d'un petit monopole lié aux connaissances qu'il est seul à détenir et se trouve privé du pouvoir qui lui est associé. La voie bureaucratique vers l'apprentissage organisationnel consiste à rédiger des procédures qui permettent de collectiviser le savoir-faire. Mais ces problèmes jouent difficilement un rôle de stimulant. Ils peuvent même devenir un frein, car elles n'ont pas la souplesse nécessaire. La capitalisation des connaissances dans l'organisation doit donc passer par d'autres voies que la ligne hiérarchique et les procédures. 3. Les différences avec d'autres formes de contrôle Il n'est pas toujours facile de clarifier les frontières entre les domaines respectifs du contrôle, de la gestion et des différents types de contrôle, tels que la révision comptable, le contrôle interne et l'audit interne. Reprenons ces différents concepts pour essayer d'en fixer l'étendue. A. Le contrôle interne. Définition Selon l'ordre des experts comptables, le contrôle interne est l'ensemble des sécurités contribuant à la maîtrise de l'entreprise. Il a pour but d'un côté d'assurer la protection, la sauvegarde du patrimoine et la qualité de l'information. De l'autre, d'assurer l'application des instructions de la direction en vue de favoriser l'amélioration des performances. Il se manifeste par l'organisation et la mise en place des méthodes et procédures de chacune des activités de l'entreprise pour maintenir la pérennité de celles-ci. Pour la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, le contrôle interne est constitué de l'ensemble des mesures de contrôle comptable ou autre que la direction définie. Applique et surveille sous sa responsabilité. Enfin, d'assurer la protection du patrimoine de l'entreprise et la fiabilité des enregistrements comptables et des comptes annuels qui en découlent. Le contrôle interne correspond donc à une partie des éléments formalisés du contrôle organisationnel. La fixation de règles et de procédures, son existence, permet d'envisager a priori un déroulement correct des actions et l'obtention d'informations fiables. Le contrôle interne est en effet l'une des conditions essentielles de la sincérité et de la régularité de la comptabilité ainsi que de sa valeur probante. Pour être régulière, la comptabilité doit être conforme aux règles et principes comptables. Pour être sincère, elle doit enregistrer tous les faits. Pour avoir une valeur probante au sens fiscal, elle doit être complète. Pour répondre à ces conditions de validité, la comptabilité de l'entreprise doit être organisée de telle sorte que toute l'information comptable soit correctement transmise et traduite. 2. Caractéristique Le contrôle interne se caractérise par l'existence d'un système d'organisation et par la compétence du personnel chargé de sa mise en œuvre. Il se traduit par la formalisation du déroulement des tâches, des activités, etc., des procédures au niveau des opérations. Tout cela doit permettre l'examen de leur validité, le recensement et le contrôle de leur exécution. des dispositions générales portant sur la séparation des tâches, les conditions d'accès aux biens et ressources et la supervision des opérations. Il s'agit ici de la gestion courante de l'entreprise et tous ses membres doivent disposer d'un système de sécurité délibérant de l'inquiétude permanente relative au fonctionnement quotidien. L'examen des procédures peut être résumé par le schéma suivant. 1. Phase préliminaire Description du système Questionnaire Guide Opératoire Diagramme Descriptif Mémorandum Descriptif 2. Prise de connaissances détaillées du dispositif du contrôle interne Suivi de quelques transactions pour s'assurer de la bonne compréhension du système 3. Évaluation des dispositifs du contrôle interne Analyse critique, identification des forces et faiblesses Jugement de la cohérence et de la fiabilité Document de synthèse Force du système 4. Test de conformité Test pour s'assurer que les procédures de contrôle fonctionnent de manière permanente Évaluation du contrôle interne Positive Adaptation du programme de vérification matérielle pour satisfaire l'objectif de la mission Négative Faiblesse du système Remise en cause du programme initial De révision Et éventuellement des objectifs de la révision Conduissant à l'élargissement de la nature Et de l'étendue des procédures De vérification matérielle Éventuellement des réserves sur les comptes Un refus de la mission Le contrôle de gestion apparaît comme chargé de définir d'une part les règles relatives au choix des actions à entreprendre et des moyens à mettre en œuvre et d'autre part les procédures d'évaluation des résultats La définition des règles d'accomplissement des actions choisies relève quant à elles du contrôle interne Ces deux ensembles règles de décision et règles d'exécution contribuent à la maîtrise de l'organisation B. La révision comptable La mission de révision consiste à la vérification approfondie des valeurs et des documents comptables Ainsi que de la conformité de la comptabilité avec les règles légales en vigueur Elle comprend deux formes principales La révision légale c'est une mission permanente confiée au commissaire au compte La révision contractuelle elle est effectuée par des cabinets ou des consultants intervenant ponctuellement à la demande de l'entreprise A l'inverse des consultants et auditeurs externes les commissaires au compte ne peuvent s'immiscer dans la gestion Cependant dans les deux cas il s'agit de vérifications faites par des personnes extérieures à l'entreprise Car ce type de vérification nécessite un emploi d'espères indépendants susceptibles de donner un avis objectif C. L'outil interne C'est une activité d'appréciation du contrôle des opérations réalisées de façon indépendante et pour le compte de la direction On peut le considérer comme un contrôle destiné à évaluer l'efficacité des autres contrôles Il s'agit de travail général d'investigation et d'inspection des différents moyens Par lequel s'exerce le contrôle organisationnel et qui vise à en détecter des éventuels dysfonctionnements En termes de structure, l'outil interne est en général un service permanent au sein d'une grande entreprise Qui dépend soit de la direction financière et comptable, soit de la direction générale Le champ d'application de l'audit est très large, ce qui est bien confirmé par son évolution actuelle Comptable et financier, social ou informatique L'audit se laisse en effet difficilement enfermé dans une définition stricte Historiquement, c'est l'audit comptable et financier qui s'est imposé en premier Il représente encore 80% des services d'audit interne Sa finalité consiste à s'assurer que l'ensemble des données financières et comptables produites Présentent un degré d'exactitude suffisant Cette recherche de résultats fiables s'accompagne en outre d'un contrôle des systèmes d'information C'est pourquoi il peut exister des zones de recouvrement entre audits internes comptables et financiers et contrôles de gestion En fait, le travail du contrôleur de gestion est plus général, plus permanent que celui de l'auditeur Qui peut n'intervenir que périodiquement, par ailleurs aux yeux de l'audit interne Le contrôle de gestion est un service comme un autre qui doit être régulièrement audité Les budgets sont des systèmes d'information dont la sincérité doit être vérifiée De même que celle des tableaux de bord et des autres documents systématiques D. La complémentarité des formes du contrôle Le contrôle organisationnel recouvre tous les éléments formels et informels Permettant d'orienter les conduites et de s'assurer que les actions individuelles et collectives Se déroulent en conformité avec les objectifs de l'organisation De plus, il faut souligner que les différents types de contrôle ont tendance à voir leurs champs respectifs se modifier Se recouvrir en partie sous l'influence des contraintes économiques générales Mais aussi à cause du mouvement naturel qui fait que des informations remontent aux opérations Puis aux décisions qui leur ont donné naissance Malgré cela, il faut surtout retenir la complémentarité des formes du contrôle qui s'exerce D'abord par une action préventive et prévisionnelle Prévision des événements de contrôle de gestion Prévision des conduites à tenir par l'organisation des rôles La fixation des règles et des procédures au contrôle interne Ensuite, par une évaluation des actions et de leurs résultats Dans une optique de régularité au dit interne Dans une optique économique d'efficacité et d'efficience contrôle de gestion 4. Le rôle du contrôleur de gestion Le contrôleur de gestion ayant par nature une fonction de régulation interne Dont le contenu découle de l'identité et de la culture de l'entreprise Il n'est pas souhaitable de normaliser le descriptif de l'emploi du contrôleur de gestion L'Association nationale des contrôleurs de gestion, ANCG, définit ainsi son rôle Il est responsable de la conception du système d'information Et de ce fait constitue largement à la conception de la structure d'entreprise Par la définition des fonctions et objectifs Il est responsable du bon fonctionnement de ce système d'information dans toute sa société Tant pour l'élaboration des prévisions, programmes et budgets Que pour le contrôle des réalisations par rapport aux objectifs Il fait en sorte que ce système soit effectivement utilisé par tous les responsables de sa société Dans le but d'accroître la rentabilité des capitaux investis Il formule avis et recommandations sur les opérations projetées et réalisées A. La fonction du contrôleur de gestion Le contrôleur de gestion est pour le système de contrôle de gestion à la fois son architecte Il s'agit de définir l'étendue et le contenu des responsabilités de chaque opérationnel Créer le cadre du processus budgétaire Concevoir les tableaux de bord destinés à diffuser les résultats à chaque responsable opérationnel Définir des normes et les réviser de manière périodique Veiller à l'homogénéité des systèmes comptables Son opérateur, dans cette optique, il a pour rôle de coordonner plans, budgets et tableaux de bord Réalisé par chaque opérationnel Et de rapprocher ces données avec les objectifs Il met en relief les écarts Il doit organiser des réunions d'informations Pour prévenir l'ensemble des responsables Les éléments retenus Enfin, il doit s'assurer du respect du calendrier Son animateur, son action Doit stimuler les responsables qui font l'objet du contrôle A cet égard, il a pour mission d'informer les responsables De les assister De les aider en tant que conseiller De les critiquer si nécessaire Comme on peut le constater, la fonction ne se limite pas à ses aspects techniques Tels que la définition des structures, d'organisation La description des techniques, de prise des décisions, de prévision, de planification La conception et la gestion des systèmes comptables Elle a également une forte composante comportementale La gestion des conflits, amélioration de la communication et augmentation de la motivation En définitive, le véritable rôle du contrôleur de gestion N'est probablement pas de contrôler la gestion Mais d'inciter les responsables opérationnels à le faire En mettant à leur disposition des outils adéquats En les formant si besoin à l'utilisation des systèmes En les stimulant dans la réalisation d'autocontrôles En les aidant dans la préparation des décisions Ainsi, les responsables s'engageront sur des objectifs clairs Prendront des décisions opérationnelles Et évalueront leurs résultats par eux-mêmes B. Le portrait du contrôleur de gestion Comme le fait remarquer le professeur Aburlot Les qualités personnelles requises pour devenir contrôleur de gestion Sont à la lecture des petites annonces impressionnantes Il faut que ce soit à la fois un homme de dialogue Un spécialiste des chiffres Un animateur Et un généraliste capable de synthèse La fonction exige aussi une certaine intelligence sociale Des capacités d'adaptation et du coût Pour la pédagogie On ne doit guère rencontrer de candidats Réunissant au plus haut niveau toutes ces qualités Mais l'énumération a le mérite de souligner Que les aspects comportementaux valent au moins Autant sinon plus que les connaissances techniques L'exposé des tâches du contrôleur de gestion Montrent bien que les qualités nécessaires sont de deux ordres Des qualités techniques et professionnelles Y compris compte tenu de la spécificité marquée Des différents secteurs Une expérience de la branche considérée Des qualités humaines et psychologiques L'aptitude au contact humain La faculté de synthèse L'autorité La discrétion Il doit pouvoir inspirer l'estime et la confiance Car c'est à ces conditions Qu'il pourra utiliser pleinement sa force de conviction C'est la place du contrôleur de gestion dans l'organigramme Dès que l'entreprise atteint une certaine dimension L'ampleur des problèmes justifie De créer un poste de contrôleur de gestion Puis un service spécifique Dont l'importance croit peu et peu A la commentation de la taille de la firme Ce service, selon les cas Soit rattaché à une direction fonctionnelle Qu'elle soit administrative, financière ou comptable Le contrôleur de gestion est alors Dans une situation de dépendance Qui a pour conséquence habituelle De limiter le contrôle au niveau des moyens Affectés à cette fonction En général attribué exercice par exercice Et ainsi de l'orienter vers le court terme Soit rattaché directement à la direction générale De ce qui fait du contrôleur de gestion Un membre à part entière de l'état-major Cette seconde solution paraît de loin la plus souhaitable Car le contrôleur de gestion est alors à mesure De jouer pleinement son rôle dans le pilotage d'entreprise Contrôle dès le niveau des objectifs Et par toutes les voies possibles Avec une vision à long terme 5. La nature contingente Du contrôle de gestion Les systèmes de gestion Représentent la capacité de gestion Que se donne la firme Outils de pilotage Ils doivent avant tout Être à la dimension des ambitions d'entreprise Et de ses possibilités humaines et financières En matière de contrôle Comme les autres aspects organisationnels Le principe de contingence S'impose L'observation des systèmes de contrôle Rencontrés en pratique Au conduit A la remarque suivante Ces systèmes se situent À des stades d'évolution extrêmement divers Liés essentiellement à la taille Et à l'activité d'entreprise Donnons quelques exemples D'adaptation du contrôle de gestion Dans certaines situations particulières A. Le contrôle de gestion De l'environnement économique Les outils du contrôle de gestion Sont en premier lieu Adaptés à l'environnement économique De l'entreprise Jusqu'à la fin de la première moitié Du XXe siècle Les calculs de coût ont surtout permis De suivre la productivité des facteurs De production Principalement les matières Et la main-d'oeuvre Dans la mesure où les produits Etaient inchangés Sur des périodes longues On parle alors d'activités stabilisées Les calculs de coût devaient permettre De surveiller l'évolution des coûts D'une période sur l'autre La comparaison de ces coûts Avec un standard, normes ou objectifs Mettaient en évidence Les divergences Entre les coûts réels Et les coûts prévus Et servaient de base À la mise en place D'actions correctives Les demandes faites Au service De contrôle de gestion Se sont profondément modifiées Lorsque l'économie Et les entreprises Ont connu des mutations radicales Depuis une vingtaine d'années Les grandes firmes Sous la pression Des marchés De capitaux Ont été contraintes De se recentrer Sur leurs activités Le plus rentables Les directions financières Et les contrôleurs de gestion Ont alors utilisé Des méthodes de gestion Leur permettant De suivre la profitabilité De chacune des activités D'entreprise Et de justifier ainsi L'externalisation Des activités Les moyens rentables B Le contrôle de gestion Et le secteur d'activité Les caractéristiques Du secteur d'activité De l'entreprise Constituent également Un facteur essentiel Pour définir Les outils nécessaires Au contrôle de gestion Nous pourrons définir Les principaux outils Du contrôle de gestion Par exemple Des méthodes de calcul De coût Mettre en évidence Leur fondement conceptuel Décrire Leur principe D'élaboration Toutefois Il restera toujours Une étape Difficilement généralisable L'adaptation aux caractéristiques De l'entreprise Les acteurs d'activité Organisation Du processus De production Les caractéristiques Des activités Agricoles Industrielles De prestations De services Ou de négoces Imposent d'adapter Les outils de gestion A l'entreprise Et aux problèmes Que ces outils Permettent de résoudre Par exemple La structure des coûts Utilisés Dans une entreprise Donnée Est une adaptation Des schémas De coûts théoriques Aux particularités De son activité C'est le contrôle De gestion Des PME Dans une PME Le rôle du chef D'entreprise Est fondamental Et il se réserve En général La surveillance Des objectifs Financiers Dans beaucoup De PME Le comptable Se limite Aux obligations Légales Et le contrôle De gestion Se réduit Le plus souvent A une gestion Par exception Des opérations Courantes En cas De nécessité Dossiers de crédit Par exemple Des dossiers Ponctuels De gestion Sont établis Au coup Par coup Avec en général L'aide D'un conseil Externe Qui se trouve Souvent De leur Espert Comptable Les principaux Instruments Du contrôle Sont alors Des tableaux De bord Les autres instruments Se structurent Progressivement Lorsque l'entreprise Grandit Ou lorsque La complexité De l'activité Les rend Nécessaire La PME Se dotent peu à peu D'une comptabilité Analytique Et d'un système De prévision Plus ou moins Elaboré Le contrôle Reste toutefois Essentiel Statique Le stade De suivant Est franchi Lorsqu'une structure Budgétaire Et prévisionnelle Est mise sur pied Là encore Plusieurs niveaux De complexité Existent Des simples budgets Mensuels A l'intégration Des budgets Dans un plan Stratégique Les instruments Se structurent Progressivement Et accompagnant La croissance De l'entreprise D Le contrôle De gestion Des filiales Dans un groupe Le système De contrôle De gestion Doit permettre La surveillance Des filiales Par la société Maire En fin d'assurer La cohérence Des objectifs Des filiales Avec ceux Du groupe Tout entier La distance La distance La distance Géographique Pousse L'arbitrage Du mail Et de communication Là encore Il n'existe pas De solution Universelle Une politique Adaptée Atténue L'effet Des lenteurs Et des ruptures Dans le processus De communication De les outils De contrôle De solutions Budgétaires De filiales Aux indicateurs Tels que Des tableaux De bord Spécifiques Des flashes D'informations Sur les facteurs Clés Des rapports Ou des comptes Rendus La fréquence D'actualisation De certaines informations Peut être Élevée quotidiennement Par exemple J'espère que ce cours Vous aura plu N'hésitez pas A faire des captures D'écran Et des poses Dans la vidéo N'hésitez pas A vous abonner Pour m'encourager